Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour spécial, le jour où toutes nos peurs prennent vie et violentent nos esprits. Vous pensiez peut-être que Minecraft était un monde paisible où les seules créatures censées nous faire peur étaient les zombies, les squelettes ou encore les creepers. Permettez-moi de vous dire que vous êtes naïf. Il existe des choses dans cet univers cubique qui vous ferait désinstaller le jeu. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous laisse monter avec moi dans le train de l'enfer et vous faire découvrir l'une des histoires les plus terrifiantes de Minecraft. Lumière éteinte, évidemment. L'entité 303 Selon la légende, en 2013, à l'époque où Nudge était encore aux commandes de Minecraft, un employé, qu'on va appeler Sam, se serait fait licencier. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement, c'est à ce moment-là que l'entité 303 privit. Un groupe de hackers dont Sam fait partie aurait décidé de se venger sur les joueurs de Minecraft. Sam et son équipe se sera alors surpris à implanter des fichiers nocifs dans les fichiers du jeu des joueurs. On estime qu'une personne sur 40 pourrait voir son monde affecté par l'entité 303, beaucoup plus puissante et destructrice que le célèbre Aerobrine. Je vais alors vous raconter l'histoire de Franky, qui est à ce jour la première personne à avoir rencontré l'entité 303. A l'époque, Franky joue à Minecraft depuis deux ans. Il passe du temps sur le jeu avec ses amis, John, Vincent et Brady, sur leur serveur privé. Et ce détail est important, vous verrez pourquoi. Les seuls plugins installés sur le serveur étaient Essentials, un plugin de gestion très simple et Social Spy, qui permet d'espionner les autres joueurs de quelconque manière. Bref, le groupe d'amis, eux ce qu'ils aiment faire, c'est de la survie. D'ailleurs, ça fait huit mois qu'ils sont en pleine construction d'une géante ville. Un soir, ils jouent tous ensemble sur le serveur en parlant sur Skype. Alors que John est en train de finir un bâtiment, il aperçoit des choses étranges dans le chat du jeu. Il vérifie alors, grâce au plugin Social Spy, ce qui pourrait se passer. C'est alors qu'il vit qu'un joueur nommé joueur pour un nombre 303 utilisait la commande slash stop, qui permet d'arrêter le serveur. Seul problème, ce pseudo n'appartient à personne sur ce serveur. Et en plus, c'est un serveur privé sous white list, c'est-à-dire que les seules personnes autorisées à accéder au serveur sont John, Franky, Vincent et Brady. Personne d'autre. Étrange, mais au final, on est en 2013, donc ça peut être qu'un bug. Donc le groupe d'amis décide de faire abstraction de cet événement et de continuer la soirée. Un peu plus tard dans la soirée, alors que Vincent et Franky marchent dans une forêt à la recherche de bois pour continuer leur construction, ils aperçoivent au loin une créature inconnue, blanche avec les yeux rouges, les fixant sans bouger. Franky, en voyant ça, il va être surpris, et il va se retourner vers le personnage de Vincent, qui est immobile. Pour rappel, ils sont sur Skype, alors Franky demande à Vincent, t'es la mec ? T'as crash ? Et aucune réponse. Vincent n'était même plus dans l'appel. Quelques secondes plus tard, l'entité disparaît et Vincent est déconnecté du serveur. Et là, c'est la panique. Brady, qui n'avait pas encore conscience du problème, devient anxieux, tout comme John. Et s'il est arrivé quelque chose à Vincent dans la vraie vie ? Soudain, l'écran de Franky se fige et commence à dysfonctionner sérieusement. Ça devient bizarre, non ? Pourtant, préparez-vous, car le pire arrive. Franky, qui voulait vérifier si ses amis étaient toujours dans l'appel, revient sur Skype et se rend compte qu'il y a une autre personne qui a rejoint l'appel. Il y a quelqu'un que personne ne connaît qui a rejoint l'appel avec eux. La personne ne porte pas de pseudonyme et ils ne l'ont même pas entendu arriver. À ce moment-là, Brady se déconnecte du serveur et de l'appel. Dans le vocal, personne ne parle, on entend seulement la respiration de John s'emballer. Et soudainement, l'inconnu allume sa webcam. Mais Franky et John sont incapables de voir l'inconnu parce qu'il fait trop son mot. C'en est trop pour John, qui décide de quitter l'appel. À ce moment-là, Franky est seul avec l'inconnu dans la conversation Skype. Donc Franky va prendre son courage à deux mains et va demander s'il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un ? Après quelques secondes, sans aucun bruit, l'inconnu va répondre. Fais un vœu. Mais Franky ne comprend pas. Il va donc switch sur son jeu pour voir si quelque chose se passe. Et en effet, dans le chat, il pouvait voir écrit « Surcharge les fichiers et fais un vœu ». Franky ne pouvait plus contrôler son personnage. Tout était figé et aucun mouvement n'était possible. En fait, c'est même pire que ça. Franky ne peut ni éteindre Minecraft, ni éteindre son PC. Et d'un coup, l'entité se rue sur Franky avant que le message suivant s'affiche « Fais un vœu et dis au revoir à tes amis ». Et quelques secondes après, la conversation Skype se coupe et l'ordinateur de Franky s'éteint brutalement. Là, Franky vient de vivre un truc assez dingue et traumatisant. Mais à ce moment-là, c'est son instinct qui prend le dessus sur la peur et il va essayer de rallumer son ordinateur en vain. Il va donc prendre son téléphone, mais plus de réseau. Après beaucoup de tentatives, il parvient à rallumer l'ordinateur et un grand écran vert avec des lignes de code s'affiche en arrière-plan. La seule application qu'il reste, c'est la corbeille. En fait, l'ordinateur est devenu inutilisable. Il va donc alors prendre son ordinateur portable pour tenter de joindre John, Brady et Vincent pour savoir déjà est-ce qu'eux aussi, ils ont vécu des trucs de leur côté et est-ce qu'ils vont bien ? Sauf qu'aucun d'eux ne va répondre. Du coup, Franky va simplement décider d'aller dormir et d'attendre le lendemain. Je sais pas vraiment s'il a passé sa meilleure nuit, mais bon. Le soleil se lève, Franky se prépare et part directement en cours. Il veut voir John, Brady et Vincent qui sont dans le même établissement que lui pour leur demander « Les gars, il s'est passé quoi hier ? ». En arrivant, il va voir Brady. Il va vers lui et commence à lui dire « T'as pas vu John et Vincent ? ». Et là, Brady va lui répondre « Bah écoute, les parents de John et les parents de Vincent, ils ont appelé mes parents pour savoir s'ils étaient chez moi. Sauf qu'évidemment, ils y étaient pas. Donc la police a commencé des recherches, mais il n'y a toujours aucune trace de John. » Pour Franky, là, il faut réagir. Donc il va directement chez John pour voir s'il y a des traces et pour voir s'il est revenu. En arrivant, il va voir la mère de John assise sur les marches devant sa maison et elle est en larmes. Il va donc lui demander si ça va et la mère de John va le regarder et va lui dire « John a mis fin à ses jours ». Elle va ensuite lui tendre le papier que John a laissé sur son bureau et c'est écrit « Je ne peux plus supporter ça. Je n'arrive plus à dormir. J'ai peur. Il me regarde. Je ne peux plus vivre en sachant que quelqu'un m'en veut, que quelqu'un désire me voir mourir lentement dans la souffrance. Je suis désolé maman, je t'aime ». Et en retournant le papier, Franky va voir l'inscription « Fais un vœu ». Et là, Franky va fondre en larmes. Quelques temps après, il se dit « Mais attends, il y a encore Vincent et on n'a pas de nouvelles de lui non plus ». Donc il va foncer chez Vincent directement. Devant chez Vincent, la voiture de son père est garée mais il ne semble y avoir personne dans la maison. Franky décide de rentrer par effraction, il va fouiller toute la maison mais il va trouver personne. Arrivé dans la salle de bain, un élément va lui glacer le sang. Les mots « Fais un vœu » sont inscrits à l'encre rouge sur le miroir. L'entité 303 est apparemment bien plus qu'un simple hacker comme pensait Franky. Est-ce un psychopathe ? Une créature inconnue ? Ou même une entité paranormale ? Personne ne le sait. En tout cas, Franky souhaite vous avertir, si un jour dans votre monde Minecraft, vous rencontrez l'entité 303, éteignez tout et ne remettez jamais les pieds dans ce monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, l'histoire est inventée de toutes pièces, ne vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir à tourner, c'était assez marrant. J'espère que vous, ça vous a fait flipper parce que c'est le but. Et je vais vous dire à plus, passez un joyeux Halloween. Et voilà, à la semaine prochaine. Allez, ciao. C'est bon, j'arrive. Tranquille, tranquille. Oui, oui, c'est bon, j'arrive, j'arrive. Euh, bonjour, vous êtes qui ? Ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada